Depuis 10 ans, en amont du challenge international de handball Georges Marane, se déroule le Marane des Quartiers. Des centaines d'enfants de centres de loisirs d'Île-de-France ont préparé ce tournoi dédié aux 8-11 ans durant plusieurs semaines. Le 23 février, ils se sont retrouvés pour disputer les finales, une par catégorie d'âge. Le Marane des Quartiers, c'est une initiative organisée par l'US Ivry Handball, en partenariat avec la mairie d'Ivry et le conseil général du Val-de-Marne, tout simplement pour concilier le sport de haut niveau et le sport de masse, philosophie et politique de l'US Ivry Handball, et puis également pour favoriser la promotion du handball. Vous avez 11 communes, ça représente à peu près 1800 d'enfants sur la région Île-de-France, qui ont participé à ce Marane des Quartiers. C'est la 5e ou la 6e année qu'on participe, et plus ça va, plus on a d'enfants qui sont pris par ces tournois de Midi-Andes. C'est vraiment quelque chose de super chouette, parce qu'en plus, avec l'équipe de France, ça donne un élan au niveau des enfants. Une autre vision, même si j'adore le foot, mais ça donne une autre vision du sport collectif, qu'on gagne, qu'on perde, peu importe, l'important c'est de participer. Là, quand vous voyez comment ça se passe, c'est vraiment super sympa. Les enfants sont à fond dedans, et c'est ce qui compte, on fait ça pour eux. Ça nous a permis de vraiment développer le handball. Beaucoup d'enfants ont découvert le handball avec le Marane. Ils se sont inscrits, ils sont des licenciés, des jeunes qui deviennent arbitres après. On en a plusieurs qui sont là aujourd'hui. Et voilà, donc ça donne une super dynamique sur les centres de loisirs de la ville. Dans chaque centre, les enfants ont ainsi l'occasion de découvrir les règles du handball, encadrées par des animateurs et des éducateurs sportifs. Mais tout le monde ne se sentant pas une âme de handballeur, le centre Pierre et Marie-Purie d'Ivry a proposé d'autres activités autour de l'anballe. Il y a eu des ateliers qui ont été préparés par des animateurs et des enfants. Donc il y a eu une mascotte, les enfants ont choisi l'aigle comme mascotte. Et il y a eu des banderoles, des panneaux, une fanfare musicale pour accompagner, des pom-pom-de-gueule. Donc tout était autour du marin des quartiers. Ce tournoi permet aussi aux enfants de découvrir le sport de haut niveau. Les petits ivriens ont eu droit à une séance de dédicaces avec les joueurs de l'équipe première de l'US Ivry Handball. Les joueurs d'équipe d'ivry m'ont signé des autographes. Il y en a oui et il y en a non. Ils sont sympas ou pas ? Ils sont gentils ? Ils sont sympas mais bon, on est intimidés. Alors on leur dit bonjour et après on leur dit merci quand il y aura de la faim. Le dimanche 13 mars, les participants étaient invités à assister à la phase finale du challenge Georges Marane. Les équipes ayant remporté le Marane des quartiers ont reçu leur récompense à la mi-temps de la grande finale. La fin d'une belle aventure mais peut-être la naissance de nouvelles vocations. La première fois qu'on a joué au Homme, c'était génial. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?